Musique Bonjour à tous, nous revoici de nouveau au Salon Fantastique et je suis en compagnie des co-auteurs des Seigneurs d'Outre-Monde. Bonjour ! Salut ! Alors messieurs, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer, vous présenter et nous expliquer ce qu'est ce film ? Je laisse commencer ? Comme tu veux, ouais. Alors ben, je suis Rémi Hoffman, je suis à l'origine du projet, je suis réalisateur sur le film et co-scénariste dessus et puis voilà, il y a la coordination de plein de choses. Donc moi c'est Fenris, je suis co-scénariste sur le film et je suis aussi acteur et puis j'ai fait d'autres petites choses aussi. C'est la magie des films participatifs comme ça, c'est que tout le monde doit mettre la main à la pâte un peu partout. On est un peu homme orchestre. Il y a homme à tout faire. Alors Ali, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un long métrage médiéval fantastique. On s'est lancé là-dedans en 2008. Oh bah ça va, c'est tout récent. C'est tout récent. Mais en fait le film est sorti l'année dernière. Très bien. C'est-à-dire qu'on a mis 8 ans à le faire. Hein ? En fait voilà, c'est un film où plein de gens, des passionnés, des fans du genre fantastique, du cinéma et tout ça, ont participé. Un vrai fan de film. C'est ça, en fait on est parti du principe qu'il n'y a pas de long métrage médiéval fantastique en France, à part les visiteurs, c'est pas top. Du coup voilà, on s'est lancé dedans parce que vous savez que c'était une prod qui serait impossible à faire autrement. Donc du coup, malheureusement on l'a fait sans argent, mais avec beaucoup de bonne volonté. Donc on a compensé ce problème d'argent par du temps. Et on a tourné pendant 3-4 ans dans plein d'endroits en France, dans plein de régions, Normandie, Picardie, Île-de-France et tout ça, les week-ends, quand on pouvait. Avec en tout une équipe qui inclut 280 personnes qui se sont jouées au fur et à mesure du projet. Des gens qui font de la reconstitution historique, qui font du grandeur nature, des comédiens, techniciens professionnels et graphistes et tout ça professionnel d'ASSE. Mais en 8 ans, la technique évoluant, ça n'a pas posé problème avec les premières prises de vue ? Alors justement, en fait on a été, on va pas limiter un peu, c'est-à-dire qu'on a dû se restreindre au matériel qu'on avait dès le début en fait. Parce qu'effectivement, après qu'on ait commencé le film, il y a des matériaux beaucoup plus accessibles et très performants qui sont sortis, qu'on commençait à être utilisés en web-série. Nous, on n'a pas pu utiliser ce matériel-là parce qu'on avait vraiment une qualité précise dès le début. Et on pouvait pas se permettre de changer en cours de film de qualité, d'objectif quoi. Donc on est resté stationnaire sur ce qu'on avait. Mais de base, c'était quand même qualitatif, on était sur de la HD quand même dès le début je crois. Oui, c'était la HVX200 en DVC Pro HD, ce qui était correct, on va dire, c'était du format semi-pro. Et ça nous a permis quand même d'avoir une caméra et non pas un appareil photo, ce qui était intéressant pour nous parce qu'on avait quand même dans l'équipe un steady-cammer. Donc on a pu faire quand même des plans avec des mouvements, des choses assez intéressantes qu'on pouvait pas faire à l'époque avec des appareils photo. Et aussi on a pu avoir un travail, il se trouve que dans l'équipe on a aussi une étalonneuse professionnelle qui nous a fait un super travail sur le timbre de l'image, on va dire, sur la teinte de l'image. Donc on a réussi à avoir un vrai rendu film, voilà. Très bien. Et dites-moi justement à propos du film en lui-même, alors qu'est-ce que ça raconte ? Alors, je vais commencer. Alors donc, ça raconte une histoire qui se déroule dans le monde des Ravis. C'est un monde qu'on a créé de toutes pièces, qui est dans le style médiéval fantastique classique, un peu comme il y aurait dans Le Seigneur des Anneaux, dans Willow, d'autres choses comme ça. Avec des elfes, des humains, il y a des trolls, il y a plein plein de choses, il y a même des vampires et tout. On a étoffé aussi cet univers avec d'autres choses qu'on aimait beaucoup, comme le steampunk. On a donc, par exemple, un peuple qui s'appelle les Urtecs, qui sont des créateurs. On voit dans le film des dragons mécaniques, plein de machines et tout dedans. Et en fait, dans ce monde-là, on a créé toute une mythologie avec des dieux, enfin des incarnats, qui sont en fait des dieux sorciers humains, qui dominaient le monde. Et en fait, il y a mille ans, il y a eu une révolte humaine, il y a eu une grande bagarre, notamment contre le seigneur d'outre-monde qui s'appelle Rachaldane, qui est un des incarnats. Et suite à cela, les incarnats ont disparu et lui a été enfermé dans un dôme magique, un peu puni pour peut-être l'éternité. Sauf que le film commence mille ans plus tard. Là, je ne vous spoil pas trop, c'est juste l'intro. Mille ans plus tard, les fanatiques, je ne dis pas comment ni pourquoi et tout, vont réussir à briser ce dôme et à le faire revenir. Donc on va avoir un combat un peu bien, mal dessus. Mais on va suivre plus précisément les personnages, je ne sais pas si tu veux développer un peu. Et la particularité de l'histoire, c'est qu'on est sur du roman initiatique, on va suivre le jeune prince Jarwin, qui est un prince arrogant et tête à claque, issu d'une des plus puissantes familles du monde des Ravis. Et en fait, quand le film commence, le dôme va se fissurer, il va devoir choisir entre aider l'humanité et la sauver, et suivre sa famille, qui semble un peu liée à cette divinité maléfique. Donc il va devoir choisir son destin, est-ce qu'il va plutôt aller du côté du bien ou du côté du mal ? Ok, ok. Et vous me parliez justement de tout à l'heure, juste avant l'interview, qu'il y avait maintenant un univers étendu. C'est ça. En fait, l'univers étendu, on y a travaillé très tôt, parce qu'en fait, comme on savait que le projet prendrait beaucoup de temps, on ne pensait pas que ça prendrait 8 ans, on pensait que ça prendrait plusieurs années, et qu'on avait besoin de commencer à intéresser les gens au projet, ne serait-ce que pour avoir des collaborations, pour faire venir des acteurs, des techniciens, il fallait qu'on montre qu'on avait un univers qui était cohérent, développé. Donc en parallèle des tournages, j'ai commencé à écrire des nouvelles et à développer l'univers, pour montrer ce qu'on voulait vraiment partager. Donc à l'heure actuelle, il y a eu 8 nouvelles qui ont été faites, et qui racontent une histoire globale, qui présente un peu les 1000 ans qui ont précédé le film. Donc on découvre les incarnats, on découvre diverses régions d'Aravis, et ça permet vraiment de rentrer dans cet univers avant cette grande saga qu'est le film. Alors maintenant, je me mets dans la peau, il y a un viewer qui voit cette interview, il se dit « Oh mais ça a l'air génial ! » Il a bien raison, il a bon goût ! Mais comment puis-je trouver tout ça ? Eh bien, il y a plusieurs moyens. Déjà on est énormément sur Facebook, donc on peut nous suivre, on a toute une actualité dessus, on explique là où on est en festival, les événements, il y a plein de photos, il y a plein de choses comme ça. Il y a le site internet, qui s'appelle lesseigneursdoutremonde.com, et dessus on a une page de la boutique. Et dedans on peut retrouver en fait les DVD, Blu-ray du film, avec donc le film, les versions 5.1, des sous-titrages, des bonus, des making-of, plein plein de choses, on explique tout le film. On a aussi, donc on est en festival, actuellement on a le Salon Fantastique. Là on aura le TGS qui sera donc à Toulouse. On est sélectionné pour un festival qui sera donc en décembre, début décembre 2017. On s'y approuvera. Voilà, avec plaisir. Et voilà, on a aussi donc l'ABO, puisqu'on a deux compositeurs qui sont Guy Roger Duvert et Nicolas Dubu, qui sont compositeurs pro, qui nous ont fait un travail incroyable, plus de 60 musiques rien que pour le film. D'accord. Et on a pu, voilà, on a pu faire grâce à un crowdfunding, enregistrer avec un orchestre symphonique. Donc c'était vraiment chouette, avec tous 60 instruments, corps, violon, violoncelle, tout ça. Et l'actu du monde. Et l'actu, donc le roman, le roman papier. Donc il est édité aussi en numérique chez Michel Laffont, qui a repéré le projet, qui a bien aimé. Et on a pu rééditer comme ça une édition limitée, 200 exemplaires, en papier, comme ça. Et voilà. Parfait, c'est une aventure qui commence parfaitement. Ben oui. Ça commence pas mal. Oui, voilà. Ben merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Alors tous les liens des prix ici seront dans la description de la vidéo, bien évidemment. Je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil, de regarder les illustrations du film sur YouTube. Oui, alors sur YouTube, on a le début. On a, c'est ça, on a le début. En fait, on a découpé en épisodes de 15 minutes. Donc on a 5 épisodes dessus, plus la petite intro, le prologue, qui est un peu la légende du dôme que je vous ai raconté tout à l'heure. Eh bien très bien, ça vous ferait encore plus une idée sur le film. Et si vous les voyez, si vous voyez ces messieurs-là, regardez bien leur tête. Venez chercher un DVD, venez chercher un Blu-ray, un roman, je suis sûr que vous allez adorer. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Merci à tous. Merci.